T'as déjà eu un inôme, une personne pour qui tu as une amitié, un attachement si fort que tu ne veux pas te mettre en couple avec cette personne, mais que tu viens me coucher avec, tu rigoles H24 avec elle, tu passes tous tes repas à la fac avec, bref, t'es proche d'elle, mais du jour au lendemain, tout cela s'arrête, d'un coup, violemment, sur un coup de tête, pour une connerie. Et bien tout cela, c'est ce que je ressens depuis plusieurs semaines, depuis que nous deux ça s'est arrêté, depuis que je pleure tous les jours, depuis que j'ai perdu mon binôme. Et je sais que c'est de ma faute, je sais que si je souffre c'est de ma faute, donc je pleure tous les jours de t'avoir perdu, parce qu'en plus, je te croise tous les jours à la fac. Je t'ai évidemment pas amoureuse de toi, car tu sais qui j'aime et de qui je suis amoureuse, puisque tu le connais. Mais oui, j'étais très, très attachée à toi. D'ailleurs, je suis toujours, je suis toujours attachée à toi. Ce qui fait que, me retrouver seule, après avoir été H24 avec toi pendant des semaines, me fait beaucoup de mal. Et je sais pas quoi faire, pour me faire pardonner. J'espère qu'un jour tu me passes d'honneur. Tu sais, on dit que les ruptures amoureuses ça fait mal. Mais tout le monde sait également, que les ruptures amicales font encore plus de mal. Sous-titres par Jérémy Diaz